... Bonjour et bienvenue Lucie. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer et de pouvoir présenter ton travail devant cette jolie assemblée qui est un peu impressionnante, mais on va y arriver. On va y arriver toutes les deux. Oui, toutes les deux. Alors, tu es autrice et illustratrice depuis quelques années maintenant. Tu as fait des études d'art et déco à Strasbourg. Tu me corriges, si je me trompe. Les arts déco de Strasbourg, oui. Oui, voilà, c'est ça. On dit de toi que tu es née du feutre plein les doigts. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est une formule que j'ai écrite il y a longtemps, qui est un peu datée, mais en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Donc, effectivement, j'ai toujours du feutre plein les doigts, même à 42 ans. Mais c'est bien. Ça dit un peu de ta personnalité, donc c'est très chouette. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup la nature et qui aime beaucoup dans tes livres parler de nature, de paysage et d'animaux. Donc, on va le voir. Et donc, je sais qu'on a un temps imparti, mais j'avais quand même envie de faire un petit plongeon dans ton univers. Et donc, plouffe dans l'eau, avec la grande plongée, qui est un univers marin hyper foidonnant. Il y a plein de petits détails dans tes illustrations. Et donc, j'avais envie de savoir un peu comment cette plus grande plongée est venue à toi et comment tu travailles, en fait, tes illustrations aussi foisonnantes. En fait, j'ai toujours dessiné d'une façon assez détaillée. J'ai toujours aimé mettre beaucoup de détails dans mes images. Et ce livre-là, il est particulier parce que c'est le premier que j'ai écrit et illustré, parce que j'en illustre depuis longtemps, des livres. Et en fait, j'avais déjà fait un album avec Albert Michel, qui était une commande sur un texte sur le thème de la jungle. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce format qui m'avait permis de faire ces grandes illustrations foisonnantes, etc. Donc, j'ai proposé à mon éditrice de faire un peu la même, entre guillemets, sur l'univers de l'océan. Et voilà, elle m'a accompagnée pour cette première écriture, parce que moi, je n'avais pas forcément les armes pour ça. Je n'avais pas forcément le bon rythme et tout. Mais en tout cas, pour les images, je les avais déjà avant de commencer le livre. Et c'est ça qui me guide, même toujours. C'est d'abord les envies de dessin qui me guident vers l'écriture, après l'histoire, le fil narratif. D'accord. Super. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que tu t'inspires de photos ou est-ce que tu cherches des images qui existent déjà ? Comment tu arrives à... Enfin, tes recherches d'illustration, comment ça se passe ? Je regarde énormément de photos parce que mon travail, il est quand même un petit peu documentaire. Parce que quand je représente des animaux, ils sont assez réalistes, même si je les stylise beaucoup. Donc, je regarde beaucoup de photos. Je suis dans Google Images tout le temps. Mais j'emprunte parfois des livres un peu plus spécifiques. En fait, je me nourris de pas mal d'images. J'ai un compte Pinterest aussi qui peut m'inspirer, qui nourrit toute mon iconographie. Et voilà, c'est un espèce de gloubi-boulga, si je peux l'exprimer comme ça, de tout ce que je vois. Et voilà. D'accord. Et alors, quel outil pour faire ces illustrations utilises-tu ? Ce livre-là, je l'ai fait entièrement sous Photoshop. Donc, c'est vraiment une technique numérique. Après, moi, je fais toujours un crayonné au préalable. Donc, il y a vraiment le dessin qui est encore très présent. Et en fait, je décalque sur ma tablette graphique sur un dessin que j'ai fait d'abord sur papier. Donc, voilà, quand j'en suis à la couleur, je n'ai plus à réfléchir vraiment au dessin, mais justement à la couleur, au graphisme, aux matières. Voilà, c'est comme ça que je travaille. En numérique, en tout cas. D'accord, super. Alors, après cette jolie plongée, on sait qu'au fond de l'eau, il y a plein de petits trésors. Donc, je fais un petit lien vers les trésors de collectionneurs qui est un magnifique album où il y a plein de trésors. Je me répète un peu, mais qu'on découvre. Et du coup, tu travailles une autre technique. Et donc, j'avais envie de t'entendre parler de ce magnifique travail. Oui, alors ça, c'est un peu nouveau, on va dire. C'est un livre que j'ai fait entièrement au feutre. En fait, moi, je faisais du feutre un peu pour m'amuser pendant mes carnets de voyage ou voilà, pour le plaisir, quoi. Et ça a commencé en dédicatant mes livres, en fait, d'utiliser les feutres et de fil en aiguille, je dessinais un peu pour moi pendant les vacances, tout ça. Et c'est mon éditrice. Enfin, moi, j'avais cette idée de livre, quoi. J'avais envie de traiter ce thème, des collections qui m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup l'image sérielle, etc. Et au début, je l'avais envisagée en numérique parce que c'est la technique que je maîtrise depuis des années. Et c'est mon éditrice qui, en voyant mes dessins persos, m'a un petit peu encouragée à passer au feutre. Donc, j'étais assez flattée qu'elle veuille faire ça, mais je ne me sentais pas tellement aguerrie pour faire un livre entier au feutre. Puis bon, finalement, je me suis lancée et voilà, il est arrivé, il s'est fait. Un magnifique trésor. Donc, je relis mes notes pour être sûre que je n'oublie rien. Donc, ça, c'est tout bon. Alors, après le trésor et après avoir fait un petit plongeon, tu as l'habitude aussi de nous amener dans des aventures à travers le monde. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tu voyages ? Parce que tu me proposes des voyages imaginaires autour du monde, mais est-ce que déjà, est-ce que tu es une voyageuse dans l'avion ? En fait, j'évite parce que je suis un peu l'écolo de service. Donc, j'évite de prendre l'avion. Donc, je voyage plutôt là où c'est possible de voyager en train, de préférence. J'ai fait quelques voyages dans ma vie. Je suis allée au Sénégal, je suis allée au Japon, mais je n'ai pas l'intention de recommencer là tout de suite. Mais en tout cas, pour faire celui-là, je n'ai pas du tout... C'est une question que les enfants me posent souvent quand je fais des rencontres scolaires. ils me demandent si j'ai fait le tour du monde et tout ça. Et je leur dis non, malheureusement, mais je regarde encore beaucoup de documentations, d'images. Voilà, je suis inspirée par tout ce qu'on connaît du monde. On a suffisamment de matière avec Internet, avec les livres, pour voyager sans prendre l'avion. Tout à fait. Alors, moi, ce qui me plaisait beaucoup dans ces illustrations de voyages autour du monde, c'est qu'il y a un petit personnage qu'on retrouve sur les planches. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Le personnage principal, en fait. C'est mon fil conducteur. Moi, j'ai imaginé une petite fille qui grandissait, qui a une forte personnalité. Je n'ai pas grand-chose à dire de ça. Elle est sortie de mes crayons. J'avais envie juste qu'elle ait une bonne stature. Parfois, les enfants me demandent si c'est moi. C'est possible, parce qu'il paraît que quand on est illustrateur, on se représente souvent dans les images. Donc, peut-être un peu, je n'ai pas de réponse précise sur ça. En tout cas, voilà, c'est un personnage qui est sorti de mes crayons que j'aime bien et qui m'a permis de voyager dans tous les paysages. Qui te guide quelque part. Et j'avais une autre question aussi sur ta technique de paysage. Parce que j'ai vu une vidéo d'autre de toi qui explique comment faire un dessin de paysage. et je pense que tout le monde n'a pas eu le plaisir de te voir expliquer ça. Donc, je voulais voir un peu si tu avais envie de partager un petit peu comment tu réfléchis une illustration comme ça de paysage. Par quoi tu commences ? Quel est un peu ton guide ? C'est un peu dur de répondre à cette question parce que c'est comme toutes mes illustrations. Je me nourris de beaucoup d'images. Je sais un peu quand même... Là, c'est une sorte d'inventaire. Dans chaque paysage, on a le... Par exemple, là, on est dans le désert. Donc, j'ai regardé beaucoup d'images du désert que ce soit aux Etats-Unis ou dans l'Afrique du Nord, etc. Donc, c'est plein de bouts d'images que je compose. En fait, je ne réfléchis pas tant que ça. J'ai une facilité, on va dire, à composer mes images. C'est quelque chose qu'on me dit quand on parle de mon travail. Les éditeurs, quand ils me voient créer les images et tout ça. Donc, moi, j'ai juste cet ensemble d'images-là. Je sais un petit peu ce que je veux représenter. Et en fait, tout bêtement, je le compose sur mon crayonnet. Ça se fait un peu facilement. Je sais que d'autres illustrateurs ont besoin de faire beaucoup de petits croquis. Moi, je pose au fur et à mesure. Et après, l'outil numérique me permet de revenir un peu si j'ai des choses à changer dans mon crayonnet. Mais voilà, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. D'accord, merci. Alors, après ce petit voyage, j'avais envie aussi de parler des portraits que tu fais. Parce que tu fais beaucoup de portraits d'animaux. Et je trouve ça génial. Donc, j'avais envie de savoir... Parce que je sais que tu aimes beaucoup les animaux. Et du coup, on a compris que tu t'inspirais de photos et tout ça. Mais est-ce qu'à travers ces animaux, il y a autre chose que tu as envie de partager ? De ces portraits ? Vraiment, non. Il n'y a pas de message derrière ça. Vraiment, je trouve que les animaux, c'est vraiment un truc hyper sympa à dessiner. J'aime bien dessiner la nature aussi. Je trouve que c'est plus simple, par exemple, que de dessiner à l'intérieur d'une maison ou une architecture, etc. Moi, je suis plus à l'aise de dessiner des végétaux et des animaux. Parce que justement, on peut s'amuser avec la compo. On n'a pas la contrainte de certaines lignes de perspective ou autre chose, même si je sais le faire. Mais voilà, c'est ce qui m'amuse le plus. Et les animaux, je prends autant de plaisir. Je peux aller dessiner, même si on m'a refait dessiner plusieurs fois les mêmes animaux. J'ai fait plusieurs livres avec des animaux. Je ne m'en lasse pas. Je trouve toujours une façon de les dessiner qui m'amuse. Je regarde beaucoup de photos et j'essaie de les styliser, de capter leurs expressions, etc. Leurs attitudes, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. D'accord. Et est-ce que tu as des animaux à la maison ? Non, il n'y a pas d'animal chez moi. D'accord. J'en ai eu, mais la route est passée par là. D'accord. Alors, je fais une transition avec Bonne nuit, petit nombril, puisqu'on parle de portrait. Je me disais, tiens, ça fait un joli portrait d'un petit bébé. Je vais aller chercher le livre parce que je me suis un peu précipitée sur scène. Et voilà, je ne l'ai pas pris avec moi. Merci. Donc, je te propose de le présenter, de le lire devant tout le monde, si ça te va. Et puis, j'imagine qu'il y a une histoire derrière et qu'on a envie, sans doute, de découvrir. Je vais te tenir le micro. D'accord. Ça marche. Donc, Bonne nuit, petit nombril. Êtes-vous prêts à dormir ? Bonne nuit, petit pied. Bonne nuit, petit mollet. Bonne nuit, petit genou. Bonne nuit, petite cuisse. Bonne nuit, petit nombril. Bonne nuit, petite main. Bonne nuit, petit menton. Et maintenant, on ferme les yeux. Clique. Bonne nuit, mon grand bébé d'amour. Alors, Bonne nuit, petit nombril, comment il est venu à toi ? Est-ce qu'il y a une histoire un peu derrière ? Oui, j'ai des enfants que j'ai eu du mal à coucher. Et donc, ça m'est venu. C'est un petit jeu, en fait, qui m'est venu en couchant mon deuxième petit garçon, qui ne voulait pas se coucher, donc. Et j'ai joué comme ça, avec la couverture, voilà, en dernier recours, parce que je ne savais plus quoi faire. Bon, bref, j'ai vraiment fait ce jeu tel qu'il est dans le livre, en fait, en remontant la couverture sur les parties de son corps. J'ai vu que ça l'amusait. Et puis, en fait, ça m'est venu. Je me disais, c'est marrant, ce truc. Et j'ai eu l'idée des pages en escalier assez vite. Voilà, c'est vraiment un événement, un petit événement très banal de ma vie qui m'a donné l'idée du livre. Et des fois, on aimerait avoir des idées simples comme ça, plus souvent. Mais voilà, c'est arrivé tout bêtement comme ça. Et alors, le format est un peu particulier. Est-ce que c'est toi qui l'as réfléchi comme ça ? Ou est-ce que c'est l'éditeur qui, en travaillant avec toi, te l'a suggéré ? Non, non, enfin, vraiment, c'était... Bon, on a hésité de le mettre comme ça ou comme ça. Mais à part ça, il n'y a pas eu de grande discussion. Le principe était déjà... Vraiment, je suis arrivée avec mon petit schéma sur un bout de papier pour un peu lui expliquer ce que je voyais. Mais le principe était déjà là dans ma tête avec ces pages en escalier. Vraiment, la discussion, c'est juste orientée sur le sens du livre et c'est tout. Et voir si on mettait la quatrième de couve à l'envers. Ça fait une bizarrerie d'avoir la quatrième de couve à l'envers. Mais pour le sens de lecture, j'ai juste insisté sur ça. Quand on lit le livre, on finit sur le bébé endormi. Voilà, des petits détails techniques. Et alors là, j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Tu as fait ce dessin, est-ce que c'est un portrait de ton fils ou tu t'es juste... Non, non, vraiment, j'aime bien dessiner des enfants aux cheveux oranges. Ça rend toujours bien en illustration jeunesse de faire des enfants roux. Mais il se trouve qu'il va y avoir une suite. Et donc, le deuxième enfant ressemble plus au mien. Mais c'est un hasard. C'est que, voilà, c'est pour l'édition jeunesse. C'est bien qu'on représente tout type d'enfants. Des métissés, des... Enfin, voilà, tous les décors différents, etc. Donc, non, il n'y avait pas de représentation. Ça m'est arrivé de représenter mes enfants dans mes livres, mais celui-là ne ressemble pas à mon enfant. D'accord. Et alors, le titre, est-ce que c'est toi qui l'as choisi ? Ou c'est l'éditeur pareil qui te... C'est moi et j'en suis contente. Est-ce que c'est des fois des discussions avec les éditeurs, les titres ? Non, non, c'était... Enfin, je ne sais même pas... Je crois qu'au début, ça s'appelait juste Bonne nuit. On a... Enfin, non, j'ai essayé de... Pardon, j'ai essayé de refaire la jeunesse. Mais on a cherché un titre qui soit autre chose que Bonne nuit, puisque des livres sur le sommet, il y en a beaucoup en édition jeunesse. Et non, ça m'est venu. C'est moi qui ai eu l'idée. J'en suis contente et ça a plu mon éditrice. Donc, c'était très bien. Super. Et du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu as... Parce que le fait qu'il y ait le petit jeu avec la couverture, je sais que tu proposes aussi d'autres albums jeux. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes travailler, du coup, le petit côté jeu dans les livres et tout ça ? En fait, moi, ça, c'est vraiment le premier livre pour les bébés que j'écris et que j'illustre, parce que sinon, je fais beaucoup de travail de commandes. Donc, effectivement, je fais beaucoup de livres pour les bébés avec des principes. Donc, ce sont des commandes d'éditeurs avec un principe de puzzle ou des boutons, des choses comme ça. Donc, en général, j'essaie de m'amuser avec la contrainte qui est apportée par les petits mécanismes qu'il y a dans les livres pour les bébés. J'accepte jamais une commande qui ne me plaît pas. Donc, si c'est vraiment un principe que je trouve pas intéressant, je ne vais pas l'accepter. Mais en général, oui, je trouve que si le livre, il est chouette et que... Enfin, j'aime bien l'objet livre, de toute façon. Donc, s'il y a quelque chose à manipuler qui me semble intéressant, c'est quelque chose vers lequel j'aime bien aller, oui. D'accord. Tu en fais comme un petit trésor, quelque part. Un petit livre-jeu. C'est vrai que quand on a un principe qui fonctionne bien et qui... Quand on voit... Les enfants... Enfin, moi, j'ai vu mes enfants jouer avec les livres que j'ai illustrés. C'est toujours super de les voir manipuler les livres. Et même en tant qu'adulte, je trouve ça chouette que l'objet soit bien conçu du début à la fin, qu'il ait une belle fabrication, qu'il soit solide, adapté. Enfin, voilà. Que ce soit réfléchi, que l'objet convienne autant aux enfants qu'aux parents qui aiment l'illustration, qui sont un peu pointus sur la chose. Et du coup, est-ce que tu as déjà testé ton nouveau livre auprès de tout petit ? Ou ça, on fout trop tout pour te poser la question ? Ben non, celui-là, il est sorti début avril. Donc, je l'ai pas... C'est vrai que j'ai pas vu de tout petit. Il faudrait que je sonde la nounou de mes enfants pour qu'elles le testent, peut-être. Mais non, non. Puis, ben, mon enfant qui... Qui a l'origine un peu de ce livre, il a 5 ans maintenant. Donc, quand il l'a vu, il m'a fait « Ouais ». C'est un peu plus... Oui, il a fait... C'est ça, il n'est plus dans cet âge-là. Il a oublié complètement ce jeu, voilà. Mais bon, c'est marrant pour l'anecdote de se dire « Tiens, regarde, c'était un peu avec toi qu'on l'a fait. » Ouais. Très bien. Je crois qu'on est bien sur le timing. Mais une dernière question. Est-ce que tu as envie de partager un futur projet sur lequel tu travailles ou des idées qui te sont venues sur lequel tu as envie de partager ? Ben, je veux bien vous parler du prochain livre qui sort le 16 mai chez la Grume qui s'appelle « Un beau bouquet » et qui sera un livre complètement au feutre aussi. C'est un enfant qui a envie de cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet, pour déclarer son amour. On ne sait pas à qui, mais c'est ouvert. Voilà, j'en suis très contente. Je suis très contente de cette collaboration et j'ai hâte de le voir moi-même parce que je ne l'ai pas encore eu dans les mains. Super, mais merci pour ce partage. J'ai ravie encore de cette rencontre. Merci à toutes pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements